... Salut à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de slides. J'ai beaucoup de jeux vidéo cette semaine, je suis désolé. Aujourd'hui, on va faire une introduction au microcontrôleur et à Google Cloud IoT Core. Juste avant, j'ai un petit sondage. Déjà, qui est au courant que l'album de Joule est sorti aujourd'hui ? 1, 2, 3, 4. 4 personnes, je suis fier de vous. 5 ? Et deuxième sondage, qui a déjà développé sur un microcontrôleur, que ce soit un Arduino, un ESP ou n'importe quoi ? Malheureusement, beaucoup plus de personnes. Donc il y a à peu près 60% de la salle, je dirais. Ce qui est bien, c'est une bonne chose. Allez, on est parti. Un microcontrôleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un circuit intégré qui contient tous les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Donc ça, c'est une plateforme de prototypage pour microcontrôleurs qui est très connue. C'est l'Arduino Dano. Le petit truc noir, là, c'est un microcontrôleur. C'est un Atmega 328P. Et c'est un microcontrôleur qui est cadencé à 16 MHz. Autant dire que ce n'est pas beaucoup. Et 2 kg de RAM. Donc quand je dis que ça a tous les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a un processeur, il y a de la ROM, de la RAM. Et puis il y a aussi des interfaces d'entrée et sortie pour pouvoir communiquer avec différents capteurs. Donc en gros, vous pouvez voir la partie noire, là, c'est le microcontrôleur, l'Atmega. Et vous pouvez voir toutes les broches grises, c'est les broches du microcontrôleur, qui sont, grâce à l'Arduino Nano, reliées sur une plateforme de prototypage qui est bien plus stylée et qui permet d'avoir des broches un peu plus faciles d'accès si on veut prototyper. Donc vous voyez qu'il y a aussi sur l'Arduino un port USB qui permet d'alimenter et de débuguer le microcontrôleur, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, comme j'ai dit, c'est 16 MHz, 2 kg de RAM. Autant dire que c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est ce qui est vraiment très utilisé par la communauté Makerz parce que ça fait le taf et puis on s'amuse pas mal avec. Heureusement, un jour, tu as des Chinois, ils sont arrivés, ils ont sorti ça, qui est l'ESP8266. Alors là, la partie qu'on peut appeler microcontrôleur, c'est la partie en noir et grise. Et encore une fois, comme pour l'Arduino, vous voyez, il y a une plateforme de prototypage. Donc celle-là, c'est la Wemos D1 Mini mais qui contient un ESP8266. Alors là, où les Chinois sont forts, c'est que sur le microcontrôleur, ce qu'ils ont ajouté, vous voyez là, c'est une antenne qui permet d'avoir une stack Wi-Fi sur votre microcontrôleur. Donc vous pouvez très bien hoster votre serveur HTTP sur votre microcontrôleur, mais vous pouvez aussi utiliser ce microcontrôleur pour faire des appels HTTP vers vos web services ou vers le cloud en général. Là où aussi ils sont forts, c'est que contrairement aux 16 MHz de l'Arduino, le ESP8266, il est cadencé à 80 MHz, qui est beaucoup plus. Et il y a 64 kg de RAM, donc 32 fois plus. C'est appréciable. Mais vous savez, on va aller voir sur Internet combien ça coûte. Donc si vous voulez acheter ce microcontrôleur qui a une stack Wi-Fi et tout le bordel, c'est 2,50€ frais de port inclus. Pour 2,50€, en France, je n'envoie même pas une lettre avec accusé de réception. Et vous, vous pouvez avoir un microcontrôleur avec une stack Wi-Fi, de la ROM, de la RAM, c'est complètement incroyable. Mais vous savez, ils ne sont pas arrêtés de là les Chinois parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont sorti l'ESP32, qui est, on peut dire, le successeur de l'ESP8266. Donc encore une fois, le ESP32, c'est juste ce petit truc-là qu'on peut voir. C'est l'équivalent. Vous voyez, il se met comme ça. Et encore une fois, il y a tous les composants essentiels aux fonctionnaires d'un ordinateur. Il y a une antenne qui fait à la fois Bluetooth et Wi-Fi. Donc pas seulement Wi-Fi, mais aussi Bluetooth. Et derrière, il y a toutes les entrées sorties. on a du mal à voir avec la lumière, mais vous pouvez voir qu'il y a le courant électrique et il y a toutes les entrées digitales. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment minuscule. Et ce que vous faites, c'est que vous n'achetez pas le microcontrôleur dans son état actuel si vous voulez prototyper. Vous l'achetez sur une plaque comme celle-là, qui est l'USP32 DevKit, bien. Mais vous en avez plein d'autres. Et encore une fois, il y a l'USP32, tout un tas de broches pour les entrées sorties, de l'USB pour débuguer et pour alimenter en électricité. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à un dual core dans ce truc-là qui est cadencé à 240 MHz. Donc c'est plus puissant que vos 16 MHz pourris. Et puis vous avez 520 KW de RAM. Et non seulement il y a un dual core, 520 KW de RAM, une stack Bluetooth, mais vous avez aussi une puce pour le chiffrement AES, SHA2, RSA, etc. Et si vous voulez acheter cette bête de course, ça va vous coûter 4,42 € expédition gratuite sur AliExpress. Donc franchement, faites-vous plaisir. Parce que ça coûte que d'un. Pour programmer sur ce microcontrôleur, vous avez plein de langages possibles. Donc le premier, vous pouvez utiliser du C et du C++ avec le SDK qui s'appelle l'ESP-IDF, IoT Development Framework. C'est le SDK natif pour l'ESP32 qui permet vraiment d'avoir un contrôle total du microcontrôleur. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, si vous avez besoin de faire un code multi-threadé avec une optimisation de la mémoire partait là-dessus. Le problème, c'est que c'est un petit peu verbeux. Normal parce que c'est du C ou du C++ et c'est basé sur FRIRTOS. Donc c'est vraiment cool. Mais c'est un peu verbeux. Du coup, nous, ce qu'on utilise généralement, on utilise du C Arduino. Qu'est-ce que c'est que le C Arduino ? C'est les mecs qui ont fait l'Arduino. Ils ont créé leur propre langage pour développer dessus pour que ça soit assez facile. Donc le C Arduino, on peut considérer ça comme un mélange entre le C et le Java. C'est un C un peu plus haut niveau. Vos manipulations de string sont plus faciles. Vous n'avez pas spécialement à manipuler autant la mémoire, etc. Et vous pouvez utiliser le SDK Arduino pour ça. L'ID Arduino. Ensuite, vous pouvez très bien programmer sur votre ESP32 avec du Python en mettant un micro-Python, en JS avec un mangue aux OS, en Lua avec du NodeMCU. Sur l'ESP8266, on peut faire du Go aussi. Je ne sais pas si c'est varié pour l'ESP32. Mais vous avez un tas de langages possibles. Vous utilisez vraiment ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du C Arduino parce que c'est très facile d'accès pour que tout le monde puisse comprendre. Je trouve que c'est idéal pour débuter. C'est vraiment bien. Et comme tout langage, vous avez des IDE de prédilection. Donc vous pouvez utiliser l'IDE Arduino qui est l'IDE recommandée. Ce n'est pas le meilleur puisque, par exemple, il n'y a pas une gestion des dépendances ou des breakpoints. mais ça fait le taf si vous voulez un truc un peu simple. Si vous voulez une plateforme de compétition, vous utilisez l'extension PlatformIO pour Visual Studio Code qui est vraiment très très bien. Mais encore une fois, nous, on va garder les choses simples aujourd'hui. Donc on va utiliser l'IDE Arduino et on va coder en Serdino. On va faire un Hello World. Alors comment on fait un Hello World sur un microcontrôleur de type Arduino ou ESP32 compatible avec l'IDE Arduino ? Vous lancez l'IDE. Vous faites fichier nouveau projet. Et là, vous voyez que vous avez deux méthodes. Une méthode setup et une méthode loop. C'est comme un contrat minimaliste qu'il faudra respecter et vous mettez votre implémentation là-dedans. Si vous voulez un équivalent C, c'est l'équivalent d'avoir une fonction main avec un setup qui est appelé la première fois au lancement et dans un while true, il y a la loop qui est appelée. Donc en gros, setup, c'est là où vous initialisez vos choses et loop, c'est une méthode qui sera appelée en continu juste après le setup. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit hello world des familles pour commencer. Donc on a besoin de l'interface série pour afficher du texte. On va utiliser 9600 bots, mais ce n'est pas très intéressant. Et donc vous faites un serial.println de salut le DevFestly. et puis vous mettez un délai de 1 seconde, c'est-à-dire 1000 millisecondes pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, je vais sauvegarder et puis je vais essayer de connecter à mon ESP pour voir si ça va fonctionner. Donc j'ai mon ESP. Je branche. Je clique ici pour uploader. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le code, il va le compiler dans une sorte de firmware qui sera flashable directement sur le microcontrôleur. Et puis on attend un petit peu le temps que ça fasse le taf. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de flasher le ESP32. C'est assez lent aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Et puis, si on clique sur le moniteur série, on peut voir qu'il y a le texte qu'on a écrit une fois par seconde dans une boucle. OK. Donc ça, c'est vraiment un truc très très simple. On ne va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est des informations sur notre environnement. Donc pour ça, on peut acheter des capteurs. J'ai acheté un capteur de température et d'humidité qui s'appelle le BME280. Donc c'est un petit capteur qui coûte quelques euros. Et vous avez plusieurs broches pour le connecter selon différentes interfaces de communication. Vous pouvez voir que les deux premières broches, c'est VCC, GND, c'est pour grossièrement l'entrée du courant électrique et la sortie du courant électrique. Ensuite, SCL et SDA en I2C, ça permet de le brancher facilement à un microcontrôleur, on va dire. SCL, c'est la cloque, c'est ce qui va réguler les échanges. Et SDA, c'est une ligne qui va permettre de transférer des données. Alors, comment on va faire ? Donc, généralement, ce que vous faites, c'est que vous avez votre microcontrôleur et puis sur Internet, vous avez un schéma de mappage qui vous explique où doivent être connectés les différents composants. Donc, vous pouvez voir qu'ici, sur ce schéma qui correspond à mon microcontrôleur, mon ESP32, cette broche-là qui s'appelle GPIO22, c'est pour le SCL. C'est exactement ce qui nous intéresse, c'est la ligne pour réguler les échanges, la cloque. Ici, vous voyez que le 21, c'est pour la ligne des datas et vous avez l'alimentation sur ces deux broches-là. Donc, c'est simple. ce qu'on va faire, c'est là, je vous montre sur un outil qui s'appelle Freezing, un schéma un peu plus joli de ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on broche notre BME280, notre capteur de température et d'humidité. Vous pouvez voir que la première ligne, c'est pour l'électricité, donc le fil rouge, on met en 3,3 volts. Le deuxième, c'est pour la sortie du courant électrique, donc on met sur la Terre. Là, SCL, on va le connecter sur le 22, comme expliqué ici. Et puis, notre dernier fil qui était SDA, c'était pour le câblage 21. Donc, je vous ai fait un schéma assez simple et pour éviter de perdre du temps, j'ai aussi connecté déjà l'équivalent. donc vous pouvez voir que c'est exactement la même chose que j'ai fait. C'est juste, je l'ai mis sur une plaque de prototypage, j'ai branché mon microcontrôleur avec le capteur, avec les différents fils au bon endroit. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'E2 Arduino et dans l'E2 Arduino, vous avez plein de librairies qui vont vous permettre de communiquer avec vos différents capteurs. Parmi ces librairies, il y en a une qui s'appelle BME280 de Adafoot. Donc, on va prendre celle-là. Ce qui est bien dans l'E2 Arduino, c'est que vous avez toujours un fichier exemple qui vous permet d'avoir un petit exemple sur comment utiliser la librairie en question. Alors, cet exemple-là n'est pas très élégant, mais il va faire le taf. Donc, consciemment, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'avoir un include. Il n'est pas très élégant dans le sens où c'est un capteur qui a plusieurs interfaces de communication. Et donc, c'est un Hello World qui est vraiment très compliqué. On va en faire un plus simple. Donc, la première chose à faire, on importe notre librairie. Ensuite, on crée une instance de notre capteur qui s'appelle, ici, ça serait une instance de la DAF route BME280. Dans le setup, c'est là où on initialise le délire. Donc là, on va juste initialiser le capteur. Donc, grossièrement, si begin fail, ça veut dire que le capteur est mal branché. on fait une boucle infinie parce qu'on n'a pas besoin de continuer. Et puis, dans notre loop, là où les informations seront affichées en permanence, on va afficher la température avec la méthode de la librairie qui s'appelle REIT température qui donne la température en degrés, Celsius. Et puis, on va aussi récupérer le taux d'humidité et on va faire ça toutes les secondes. Mon capteur, il est un peu spécial. j'ai acheté sur un site chinois pas très cher et il utilise une adresse différente de l'adresse par défaut de la librairie. Donc, j'ai juste à spécifier l'adresse du capteur. Ce n'est pas très intéressant en soi. Donc là, je sauvegarde et je vais essayer de brancher mon microcontrôleur pour voir si ça va fonctionner. Ok, donc on va compiler. Là, ça va être un tout petit peu plus lent le flash puisqu'on a importé une librairie en plus. Vous savez, on a importé de la librairie du capteur. donc ça va un peu plus loin que le Hello World donc ça met un tout petit peu plus de temps mais pas tant que ça. Donc là, vous pouvez voir qu'en quelques lignes de code seulement, vous pouvez avoir la température actuelle et le pourcentage d'humidité dans la pièce. Je trouve ça vraiment sympa puisqu'on n'a pas tant de code à écrire que ça pour avoir des informations sur notre environnement et un budget vraiment très réduit. Donc, rappelez-vous, nous, on a notre microcontrôleur maintenant qui peut avoir des informations sur l'environnement ce qui est déjà une super bonne chose mais on a aussi un microcontrôleur qui a une stack Wi-Fi intégrée. Ça serait bien qu'on envoie nos données directement sur Internet comme ça, on pourra faire ce qu'on veut avec. Alors, puisqu'il y a une stack Wi-Fi, vous pouvez très bien faire votre propre serveur et envoyer vos données directement dans votre serveur. C'est complètement possible. Nous, on va utiliser une solution qui scale un peu plus et qui est un peu plus sécurisée. On va utiliser une solution de Google qui va permettre, en fait, on va envoyer toutes nos données dans le cloud et on va utiliser la Google Cloud IoT Core. Google Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui permet de connecter de manière sécurisée différents appareils au cloud de Google, à Google Cloud Platform. Donc, comment ça marche ? Grossièrement, vous avez vos capteurs ou vos microcontrôleurs ou votre Raspberry Pi ou votre ordinateur ou votre tablette Android sans les Play Services, ce que vous voulez. Google Cloud IoT Core fournit une interface HTTP et MQTT qui permet de connecter n'importe quel appareil qui a une stack internet sur les serveurs de Google Cloud. Donc, grossièrement, vous avez du HTTP et du MQTT. Le MQTT est plus recommandé pour l'IoT parce que c'est un protocole un petit peu plus optimisé, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. l'avantage, c'est que c'est des standards de l'industrie. C'est-à-dire que si votre appareil, n'importe lequel, supporte HTTP, vous êtes sûr et certain qu'il pourra envoyer des données dans le cloud. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on envoie des données sur Cloud IoT Core. Cloud IoT Core redirige vers du PubSub. Une fois que c'est dans PubSub, c'est dans Google Cloud. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez créer des Cloud Functions pour transférer ces data ailleurs. Et voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de connecter ce microcontrôleur à Google Cloud. Pour ça, on va aller dans IoT Core. on va sélectionner un registrier. Un registrier, c'est un ensemble d'appareils. Par exemple, vous pouvez décider de créer un super capteur de température que vous voulez déployer dans le commerce. Vous allez mettre toutes ces instances de capteurs, tous ces capteurs. Ça sera regroupé dans un registrier. C'est comme un bucket d'appareils, un registrier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un device dans ce registrier. Et on va créer un device qu'on va appeler le SP32. Pour se connecter de manière sécurisée au cloud de Google, il y a un combo clé publique, clé privée. Donc on peut utiliser du RSA ou des elliptic curves. J'ai utilisé ces dernières. Et puis, évidemment, il faut que Google Cloud ait la clé publique. Donc vous, votre microcontrôleur ou votre appareil, il va chiffrer des données avec sa clé privée. Il va les envoyer au cloud. Et puis, grâce à la clé publique, il va pouvoir matcher si c'est le bon appareil, s'il a le droit d'accéder et puis quelles sont les informations. Donc on va utiliser OpenSS. pour justement générer ce combo clé publique et clé privée. Donc c'est juste du OpenSSL des familles. C'est-à-dire qu'on fait OpenSSL, générique une clé, elliptic curve, une clé privée. Et puis ensuite, on va, à partir de cette clé privée, en déduire la clé publique. OK. Donc là, j'ai lancé le script. Ça m'a généré une clé publique et une clé privée. On va copier à la clé publique. On va la mettre dans Google Cloud Platform. On va créer notre appareil. Et là, on a créé notre appareil sur Google Cloud. Donc normalement, cet appareil, le SP32, il est autorisé à recevoir des données dans Google Cloud. Pour envoyer des données et pour communiquer avec Cloud IoT Core, on a besoin d'utiliser du JWT, un JSON Web Token. Donc là, je vais vous montrer un exemple en le générant moi-même. Donc, quelle forme il a ? Donc en gros, on prend notre clé privée, on crée un JSON Web Token. Donc là, on a un token qui est créé à partir de maintenant. Sa date d'expiration, c'est dans 60 minutes. Et puis l'audience, c'est le project ID de Google Cloud. Ce qui va permettre de faire le matching correctement. Donc là, mon project ID s'appelle iotcore-project. Donc, j'ai juste un token que je vais chiffrer avec la clé privée pour en faire un JSON Web Token. Et grossièrement, si je lance le script, là, j'aurai un JSON Web Token. Voilà. Maintenant, on va utiliser l'interface, on va utiliser du HTTP pour communiquer avec Google Cloud et IoT Core. Donc là, je mets mon JSON Web Token. Je mets « Salut Lille ». Donc, mon message, je vais le signer en bas 64. Je mets mes informations sur mon projet Google Cloud, sur la région, comment s'appelle l'ensemble, le bucket d'appareils et puis comment s'appelle mon appareil. Et grossièrement, si vous voulez communiquer, envoyer des données sur Google Cloud Platform grâce à Cloud IoT Core, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est une requête HTTP de type post. Donc là, j'utilise curl. vous précisez votre JSON Web Token, vous dites que c'est du JSON et vous mettez dans Binary Data le message. Donc là, on envoie juste une requête HTTP en post avec « Salut Lille » qui est mis en bas 64 à l'URL fournie par Cloud IoT Core pour l'interface HTTP qui est cloudiotdevice.googleapi.com slash votre projet, votre région, votre registrie. C'est juste une URL customisée pour vous. Et en gros, dès que votre appareil communiquera avec cette URL, ça enverra des données. Donc là, je vais requêter Google PopSub pour être sûr qu'il n'y a pas de données actuellement. Normalement, il ne devrait y avoir rien du tout. Il n'y a aucun item. Et je vais lancer le script qu'on a écrit HTTP, la requête à curl. Vous voyez que ça a donné une réponse qui est un JSON vide. Ça veut dire que ça a fonctionné. si je requête Google Cloud PopSub, normalement, je devrais avoir mon message qui s'appelle « Salut Lille ». Donc, vous voyez à quel point c'est aussi simple d'envoyer des données dans Google Cloud depuis n'importe quel type d'appareil qui est compatible avec HTTP. C'est juste une requête post avec un combo clé publique et clé privé. Évidemment, vous avez la même chose en MQTT. Donc, vous mettez votre JSON Web Token, votre message, votre projet, région, comme d'habitude. Là, j'utilise Mosquito qui est un client MQTT et c'est toujours la même chose sur l'host mqtt.googleapi.com. Notre identifiant, ça sera les informations sur notre appareil. Donc, notre appareil qui se trouve dans notre ensemble de devices qui se trouve dans la région Google Cloud Europe qui se trouve dans mon projet ID. Voilà. Vous mettez votre JSON Web Token et on ne va pas lancer le script mais ça va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ça va envoyer des données à Google Cloud IoT Core via l'interface MQTT. Si on retourne dans notre registrie, on peut préciser exactement sur quelle interface on communique. Donc, typiquement, ici, j'autorise à la fois le MQTT et le HTTP. Encore une fois, je ne vous recommande pas d'utiliser du HTTP, même l'interface est plus limitée mais vous pouvez, vous faites vraiment ce que vous voulez. OK. Donc, on retourne sur notre microcontrôleur. Notre microcontrôleur, maintenant, nos données qu'on a écrit ici, température et tout, on va essayer de les envoyer dans Google Cloud de la forme. Alors, heureusement, il y a un mec qui a fait une librairie qui s'appelle Google Cloud IoT JSON Web Token et cette librairie qui va générer un JSON Web Token à partir de votre clé privée, ce que je vous ai montré avec le stripuiton tout à l'heure et puis elle va utiliser un client MQTT pour envoyer les données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un exemple qui est déjà écrit pour essayer de le compiler parce que ça va prendre un petit peu de temps et pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qui se passe. La première chose à faire, c'est, vous savez, pour communiquer avec le cloud, il faut spécifier la clé privée. Donc, on va prendre notre clé privée de tout à l'heure, on va la convertir avec OpenSSL juste pour avoir des données qui sont cohérentes avec la librairie. Donc là, on avait notre clé privée. On récupère ces informations. Je sauvegarde, je compile et pendant ce temps-là, je vais essayer de vous expliquer. Alors, comme tout à l'heure, vous savez, vous avez des exemples pour utiliser la librairie. Donc là, on va regarder l'exemple pour l'ESP32. Vous avez un pour l'ESP8266, ça marche aussi. Aussi pour Universal, c'est un exemple qui marche avec tous les types de microcontrôleurs, mais c'est juste des macros genre ifdef, ESP32, alors fais ça, machin, c'est juste des gros if, c'est pas très intéressant. On va prendre l'exemple de l'ESP32. Alors, vous voyez qu'il y a trois fichiers. Le premier, qu'on a vu rapidement, c'est, il contient les informations sur votre Wi-Fi, sur votre projet, donc c'est juste un header qui contient des constantes concernant et votre clé privée. Il y a un fichier .h qui contient vraiment à la fois, qui contient une implémentation qu'on va voir un peu en détail. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait sur notre exemple de base ? Rappelez-vous notre exemple avec le ESP32 et le capteur BME280. Donc, rappelez-vous, il y avait l'adresse, machin, on veut publier toutes les cinq secondes. Donc, tout à l'heure, on avait initialisé notre capteur de... Je vais déployer pour éviter de perdre du temps par la suite. Vous voyez... Donc, tout à l'heure, on avait initialisé notre BME280. Dans le setup, on avait initialisé l'interface série et puis notre BME280. Tout ce qu'on a rajouté, c'est cette méthode-là qui s'appelle Setup Cloud IoT. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va simplement créer une instance qui s'appelle Cloud IoT Core Device qui a les registries ID, device ID, localisation, projet. Il va setup le Wi-Fi. Donc, le microcontrôleur, il va se connecter au Wi-Fi. Ensuite, il va setup un client MQTT. Et puis, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de setup le Wi-Fi et un client MQTT. Et dans notre loop, la méthode qui est appelée continuellement, on récupère une instance de notre client MQTT et on vérifie qu'il est toujours connecté en permanence. Et s'il ne l'est pas, on se reconnecte. Et là, une fois toutes les 5 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre payload qui contient dans un JSON la température, comme tout à l'heure, grâce à la méthode readTemperature, readHumidity. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va l'afficher sur l'interface série pour être sûr que ça fonctionne. Puis ensuite, on va appeler la méthode Publish Télémétrie qui s'occupe simplement de publier la data sur MQTT. Donc, si vous voulez envoyer sur Cloud IoT Core des données depuis un microcontrôleur, vous utilisez cette librairie et vous avez juste une ligne là pour setup le Wi-Fi et le client MQTT, une ligne pour garder la connexion du client MQTT et puis une ligne qui va permettre d'envoyer les données dans le cloud. Donc là, on va cliquer sur l'interface série et je vais essayer de redémarrer l'appareil. Vous voyez là, il y a température et humidity qui sont dans un JSON qui est affiché toutes les 5 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google Cloud PubSub pour voir si les données ont bien été transférées, pour voir si on a bien envoyé ces données sur Cloud IoT Core grâce à l'interface MQTT. Et puis, vous voyez que là, dans PubSub, on a vraiment toutes nos données qu'on a envoyées. Encore une fois là, notre microcontrôleur, il a envoyé ces données-là et pour envoyer ces données-là, c'était aussi simple que d'appeler deux méthodes. Grossièrement, une méthode d'initialisation et une méthode pour publier des datas. OK, nos données-là, elles sont dans Cloud IoT Core. Elles sont dans PubSub. Donc, à partir du moment où elles sont dans PubSub, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien créer un projet Firebase et créer une Cloud Function qui va récupérer toutes ces informations de PubSub et les persister, par exemple, dans Firebase Cloud Firestore. Donc là, j'ai créé un projet Firebase Cloud Firestore avec un appareil qui s'appelle le SP32 et chaque entrée ici, c'est ce que m'a envoyé une fois toutes les 5 secondes mon microcontrôleur. Et toutes les 5 secondes, il y a une nouvelle ligne qui se rajoute avec le timestamp, la température et l'humidité. Vous voyez, là, il y a une ligne qui a été rajoutée. Donc là, nos données, elles sont envoyées très facilement grâce à notre microcontrôleur. On les a envoyées et persistées dans Firebase. Ce que vous pouvez faire après, c'est déployer un Firebase Hosting qui est un site statique avec CDN qui vous permet de déployer très facilement des sites statiques. Donc là, j'ai créé un petit site statique avec un plot.ly qui est une librairie qui pourrait afficher dans une courbe nos données qui sont envoyées dans notre microcontrôleur. Alors, je vais faire un truc vraiment dégoûtant mais je vais le faire pour la science. Je vais souffler sur mon microcontrôleur et normalement, ça devrait step up. Ça devrait assez grandir. Je ne suis plus de souffle. Bon, grossièrement, ça marche. Donc, c'est plutôt cool parce que vraiment, nos données, on en fait vraiment ce qu'on veut et très facilement. Vous savez, moi, il y a un truc, je suis assez jaloux quand je vais sur Instagram parce qu'il y a toujours des jolies filles et des jolis mecs qui mettent des photos d'eux sur la plage avec un filtre Insta qui met la température actuelle et ils se la pètent un peu comme ça. Et je me dis, pourquoi pas, on pourrait faire la même chose finalement. Donc, puisque notre microcontrôleur, il a envoyé des données dans Cloud IoT Core, on en fait vraiment ce qu'on veut. Donc, on peut très bien créer un projet Android qui récupérait les données depuis Firebase Cloud Firestore pour les afficher où on veut, par exemple, pour faire un filtre Instagram ou plein d'autres trucs comme ça. Moi, je n'aime pas trop les filtres Instagram, je préfère me la péter avec des lunettes de soleil. Donc, vous pouvez très bien faire vos propres lunettes de soleil connectées qui seraient connectées, actuellement, elles sont connectées à Firebase Cloud Firestore et puis, qu'est-ce que ça fait ? Ça récupère les données et ça affiche les dernières données en temps réel. Donc, je ne sais plus où se trouve ma caméra. Ouais, voilà. On est à 24 degrés 7 et encore une fois, si je souffle, voilà, on est à 29,8 là. Donc, vous voyez que ça ne marche pas trop mal et vous, vous pouvez vous la péter assez facilement et pour pas très cher, finalement, puisque, allez, un microcontrôleur, c'est 4 euros, un capteur, c'est 3 euros de température, votre code, vous l'écrivez en 30 minutes, ensuite, vous faites votre Cloud Function en 30 minutes aussi et puis, vous vous la pétez et ce n'est pas plus mal, finalement. Bon, comment ? Les lunettes, ça, c'est à quel point vous voulez vous la péter ? Donc, ça, je pense que ça coûte 80 euros c'est des lunettes Bluetooth donc, grossièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application Android qui récupère les données depuis Firebase et puis qui les envoie en Bluetooth sur les lunettes. Vous pouvez faire vraiment les implémentations que vous voulez et vous pouvez utiliser les moyens que vous voulez pour avoir la classe. OK. le problème, c'est que je trouve que je n'ai pas assez de la classe parce que c'est un peu nul, ça, en fait. Vous voyez, c'est une plateforme de prototypage donc vous avez vos câbles qui traînent n'importe où et ce n'est pas complètement incroyable, finalement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré Freezing où vous cliquez et glissez vos composants pour en faire des schémas et vous pouvez voir qu'il y a un onglet PCB ici qui vous génère automatiquement à partir des composants que vous avez fait un PCB. Donc, à partir de là, vous pouvez très bien mettre vos fils comme vous voulez du moment qu'il ne se touche pas. Vous cliquez sur Export PCB, ça va vous créer un point zip et puis, ce point zip-là, vous pouvez utiliser n'importe quel site qui vous imprime vos PCB. Par exemple, j'utilise Eisler.net et normalement, j'avais déjà fait un projet. Donc, j'avais pris Freezing, ma carte, ce n'est pas exactement la même puisque j'avais fait pour un OSP82-66 mais c'est le même délire. J'ai créé mon PCB juste comme ça et en cliquant sur Export PCB, autant dire que ça m'a pris 10 minutes. Je l'ai fait imprimer donc ça m'a coûté 4 euros la PCB et puis après, vous recevez vraiment votre PCB qui est dans un état assez cool. donc à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est vous brancher directement vos microcontrôleurs dessus et votre capteur de température. Donc, vous faites comme ça et déjà, c'est bien plus classe que ce truc-là. Et ça, c'est pour 4 euros. Vous voyez, on voit bien les connexions derrière. c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, tout le monde peut faire ça assez facilement maintenant. On a pas mal de chances là-dessus. Et c'est bien mais c'est pas complètement ultra bien. Maintenant, on peut aussi utiliser des imprimants 3D pour faire ce qu'on veut. ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite imprimante 3D. Maintenant, ça coûte cher encore mais ça coûte plus si cher que ça. J'en ai acheté une pour 250 euros, 270 euros. Et puis, vous pouvez créer vos propres appareils. On va essayer vos propres modèles 3D. Le but, c'est qu'on a notre microcontrôleur, on a notre PCB. Maintenant, on peut très bien créer notre propre modèle 3D pour faire une boîte, par exemple. Je vais quitter Freezing qui prend pas mal de ressources et je vais essayer de lancer Autodesk Fusion 360 si mon ordi tient la route. Qu'est-ce qui se passe ? Groscièrement, j'ai créé un modèle 3D qui ressemble à ça. Ça, c'est le haut et ça, c'est la case. Et si on veut le voir sur la caméra, ça ressemble à ça. Je mets mon truc à l'intérieur. J'ai le truc pour mettre mon câble et ce que je veux dire, c'est que pour quelques euros maintenant, vous pouvez vraiment créer vos propres appareils à partir de rien. C'est-à-dire que vous pouvez créer vos PCB, utiliser des microcontrôleurs, les flasher, vous pouvez créer le code pour les microcontrôleurs, créer la boîte, faire une boîte en 3D. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. On va essayer de faire une petite boîte très rapidement. si mon ordinateur arrive à suivre. Alors, Fusion 360, c'est un peu bizarre. Au début, vous avez votre carré ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un rectangle. Donc, on clique sur créer un rectangle. Notre rectangle, on va faire en sorte qu'il fasse aller en hauteur 8 cm et en largeur et en largeur 200. Voilà. Donc là, j'ai juste créé un rectangle. Ce qu'on peut faire après, c'est qu'on va l'extruder, c'est-à-dire on va lui donner de la profondeur. Donc là, c'est notre rectangle qui est comme ça. Et si on l'extrude, on va lui mettre une hauteur de 60, hop, comme ça. Là, on a déjà notre boîte, ce qui est déjà pas mal. On veut qu'il y ait un trou à l'intérieur, donc on peut utiliser une coquille, voilà, juste comme ça pour mettre notre microcontrôleur dessus. Et après, moi, je n'aime pas trop les bords arrondis. On pourrait très bien sélectionner les bords et par exemple utiliser un filet pour les mettre un peu plus comme ça. Et ensuite, vous faites un clic droit, sur votre composant, vous cliquez sur exporter et puis après, vous le filez à votre imprimant 3D. Donc moi, concrètement, ça ressemblait à ça. Donc au début, j'avais fait quatre carrés, comme ça, j'avais fait une boîte à l'intérieur, j'ai mis le truc pour l'USB, j'ai fait le top. Ça m'a pris un week-end parce que je ne connaissais pas du tout la modélisation 3D, mais c'est plutôt intéressant et vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, vous l'imprimez, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que Google Cloud de l'Oticore, ça permet vraiment de connecter n'importe quel type d'appareil au cloud de Google et c'est vraiment pour l'IoT. Et je me pose des questions de temps en temps, je me dis, les humains, est-ce qu'on ne serait pas des objets finalement ? Il y a certains humains qui ont des humanités, mais au final, on est des objets comme tout le monde. et je me dis, pourquoi on ne connaissait pas nous-mêmes à Google Cloud ? Donc, on pourrait très bien faire le même délire, c'est-à-dire que là, j'ai hosté un Grafana sur un Kubernetes et un Influx EV. Je pourrais très bien envoyer mes données corporelles en permanence sur Grafana pour me dire à quel point j'ai été stressé pendant cette conférence. Donc, grossièrement, je tourne toujours autour de 70 BPM et on peut voir ici que c'était complètement n'importe quoi et que je suis monté à 152 BPM tellement j'ai été stressé par vous. Donc, en gros, Cloud IoT Core, ça permet aussi de connecter son propre corps à Internet. Je veux dire, c'est complètement fou. Et c'est simple d'utilisation comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde où on peut créer tous nos objets très facilement. C'est tellement accessible. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. On peut s'amuser. C'est top. Donc, je vous recommande d'essayer. Si vous voulez me suivre sur Insta et Twitter, c'est mon handle ici. Ici, j'ai un site où tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui a été expliqué de manière textuelle qui va vous permettre si vous voulez faire la même chose de prendre votre temps. C'est-à-dire ce qu'on a vu aujourd'hui, comment faire le circuit de bord, comment l'imprimer et puis comment contrôler un microcontrôleur au cloud d'IoT. Si vous n'aimez pas trop Google Cloud et que vous voulez oster votre propre Influx de vie et Grafana sur votre Raspberry Pi en local chez vous parce que vous êtes un hipster, il y a aussi cet article qui va vous expliquer comment. Donc, je vous recommande de les regarder et puis si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Est-ce qu'il y a des arrêts pour Linky ? Est-ce que DF utilise la même chose pour Linky ? Ils utilisent du transfert de données via le courant électrique jusqu'à leur serveur. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. du côté de leur implémentation. Selon les compteurs, vous avez des interfaces UART qui vous permettent de connecter vos microcontrôleurs directement avec deux fils sur votre compteur Linky. Vous avez aussi une API sur Linky que vous pouvez très bien scraper et hoster vos données en local chez vous, ce qui peut être intéressant. Comment ça coûte Cloud IoT Core ? C'est vraiment ultra pas cher. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup et vous voyez, moi j'en suis à 0€. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez faire pour vos projets persos. En fait, c'est par rapport aux données transitées dans PubSub. Je crois que c'est le même coût. Autant dire que c'est vraiment pas cher du zoo. Là, j'arrive. Super. Donc gratuit jusqu'à 250 mégas et quelques centimes par giga. Normalement, sachant que vous envoyez vraiment des données minimales. Donc déjà, il faut y aller pour les 250 mégas, je dirais. D'autres questions ? Bonne journée alors. Ah, pardon, je suis désolé. Alors, si on veut communiquer depuis une appli vers le microcontrôleur, Cloud IoT Core permet également ça. C'est vraiment top. Donc c'est bidirectionnel. Vous pouvez gérer vos appareils. Vous pouvez envoyer des messages dessus. Donc si vous allez dans IoT Core sur votre appareil, donc vous avez votre registry. Là, vous avez votre appareil. Vous avez normalement un onglet qui va vous permettre d'envoyer du payload. Voilà. Envoyer des commandes ou du payload. Vous pouvez l'envoyer depuis l'interface, mais vous avez aussi une API qui vous permet de le faire. Donc là, si j'envoie du payload, ça va être directement envoyé sur le microcontrôleur. C'est bidirectionnel, la communication. Est-ce que vous avez un exemple d'utilisation perso et pro par rapport à ce que vous en faites par rapport à l'EVT ? Un exemple utile ? Chez moi, j'utilise des capteurs de température. À peu près ce que je vous ai montré ici. J'en vois à la fois dans Cloud Haticore et en local. Et ça me permet... C'est vraiment par pure curiosité. Je me suis toujours demandé... Des fois, vous avez un peu froid chez vous, vous dites mais ils abusent côté chauffage. Et là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui abuse. Genre, je n'ai pas mangé ou autre parce que la température, elle est assez constante chez moi. Et ça permet, si vous l'avez depuis plusieurs années, de comparer avec les années précédentes. Donc ça, c'est vraiment l'exemple Hello World de personnel. Après, ça dépend de votre imagination. Je n'en ai pas beaucoup. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs cools avec. Ok, merci. Oui. Non, je ne connais pas de solutions qui permettent de configurer facilement le Wi-Fi, le Bluetooth, par exemple, d'un microcontrôleur directement. Je n'ai pas cherché vraiment. J'imagine que votre microcontrôleur, il peut très bien hoster un site statique. Et puis, après, si vous avez un mini écran, vous pouvez très bien afficher. Ça dépend vraiment de l'implémentation. Je n'ai pas été plus loin que ça. Oui, Eyal. C'est une très bonne idée. Donc, vous avez... On va utiliser un autre service Google. Vous utilisez Google Cloud Build qui vous permet de générer ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien avoir une interface web, comme dit Eyal, où vous spécifiez vos identifiants Wi-Fi et tout. Enfin, Wi-Fi, je ne sais pas, mais si, potentiellement. Et vous pouvez créer un firmware qui sera ensuite flashable sur le microcontrôle. Ça peut être une très bonne idée. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada